Il y a trois techniques. Je vais montrer trois techniques sur cette toile. Je vais d'abord faire le paysage. Après ça, je vais mettre un tape ici et je vais faire deux techniques pour montrer comment on fait la pluie de deux manières différentes. Après ça, j'enlève le tape. Je vais montrer une troisième technique sur l'ensemble du tableau pour faire la pluie. Allez, c'est parti. C'est très sombre, bien sûr, comme luminosité pour l'instant. C'est bien aussi parce que ça va nous aider à faire ressortir la teinte de la pluie, finalement. Et voilà, le tableau est fini. On peut signer. Non, non, ce n'est pas vrai. Ça ne fait que commencer. Alors, la première méthode pour représenter la pluie, ça serait de prendre du blanc, peut-être le casser un petit peu, légèrement gris, à peine un petit peu, avec un pinceau assez plat. Donc, ici, c'est une langue de chat synthétique numéro 2, Lascaux. Puis, avec très peu de peinture sur le pinceau, on va faire des petites lignes, des petites sections de lignes, comme ça. On effleurant à peine la toile. Vous voyez, c'est même un petit peu trop pâle. Je vais mettre encore un peu de gris dedans. Voilà, un petit peu oblique, plus ou moins longue. Vous voyez, ça, c'est comme trop fort. On va pouvoir... Si j'appuie trop, c'est trop épais. On va la rendre plus fine. Voilà. Il faut prendre la patience. On peut aussi utiliser un pinceau traceur. Là, il faut faire attention parce qu'on a tendance à faire des gouttes moins... moins droites. Donc, c'est mieux. Moi, je préfère le pinceau plus langue de chat. Vous voyez, parce qu'on risque de faire des lignes courbes et la pluie va tomber plutôt droite. Avec ça, c'est plus facile de faire des lignes droites. Il faut que ça sorte aussi en bas du tableau. Vous pouvez aussi, de temps en temps, passer la main pour rendre floue certaines lignes. On va dire que ce sont les lignes plus en arrière, les gouttes plus en arrière et les plus nettes sont les gouttes les plus en avant, qui pleut sur une grande profondeur, finalement. Voilà. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, ça va être, puisqu'on est dans l'eau, avec un petit pinceau, un petit pinceau rond, ça va permettre de venir faire des gouttes dans l'eau, puis des éclaboussures. Je vais reprendre le traînard et ces gouttes-là. On explose un petit peu les gouttes. C'est pour ça que je voulais vraiment avoir de l'eau assez foncée pour mieux voir ces choses-là. Voilà. Ça, c'est surtout juste les avant-plans, près de nous. Après, là-bas, au loin, on peut y aller directement avec le traînard, faire vraiment des gouttes comme ça. On peut même le fondre un peu à l'horizontale pour représenter des ondes. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode, si vous voulez, pour faire la pluie. Alors, j'aurais pu continuer, continuer, continuer. On peut même, je reprends mon petit pinceau, y aller avec des gouttes encore plus foncées, légèrement. Voilà. Ça vient juste faire un petit voile là-bas derrière. Surtout que mon paysage, je l'ai fait assez, on va dire, assez fort, on est contrasté en couleurs. Peut-être, j'aurais pas dû pour représenter vraiment une journée grise. Vous voyez, des touches un peu plus appuyées, un peu plus épaisse derrière, pour représenter l'épaisseur de la pluie. Ça fait presque un glacis. Alors, je vous montre des façons de faire, mais c'est jamais unique. On peut en inventer même d'autres, encore aujourd'hui, je pense. Vous voyez, surtout que l'eau est très foncée ici. Voilà. Là, il pleut plus fort. Voilà, c'est ça. On a des fois, on a deux gouttes de pluie. Il pleut plus fort. De toute façon, on représente, on représente quelque chose, une ambiance, une atmosphère. Ce sont même des choses qu'on n'est pas, qu'on peut ne pas voir sur une photo. Là, plus, ça se voit pas beaucoup sur une photo. Alors que nous, en peinture, on a la capacité de la représenter mieux et plus encore. J'ai un cadeau pour vous. Il s'agit d'un cours de peinture de paysage réaliste facile pour la peinture à l'huile ou la peinture acrylique. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour l'obtenir gratuitement. Je vais vous montrer une deuxième méthode de l'autre côté. Peut-être plus facile aussi, plus rapide. Cette fois-ci, on va utiliser la brosse à dents. On va faire des projections. Et avec un pinceau propre et sec, on va, il est neuf ce pinceau, jamais utilisé, on va monter les, étirer les taches vers le haut pour que la goutte soit plus grosse en bas qu'en haut. Ça peut être intéressant aussi. Alors voilà, la peinture risque d'être un petit peu épaisse. Je vais mettre de l'eau. C'est comme ça qu'on fait les étoiles. C'est comme ça qu'on fait la neige aussi. Voilà. Alors là, par contre, il faut y aller, je dirais, avec parcimonie, pas trop trop fort. Allez, on va commencer là où c'est moins foncé. Je vais directement avec le doigt. Voilà. Et hop, je monte. Voilà. Donc, ça marche. On va le faire de façon plus régulière. C'est une pluie un peu plus bruine, finalement. Là, j'ai fait plus vertical qu'oblique. C'est bon. Il y a un peu moins de vent. Oh, là, il y en a beaucoup. Attention. Oui. Alors, si c'est trop, on peut toujours venir en enlever avec un peu d'eau avant que ça sèche. Ça, c'est l'acrylique. C'est merveilleux pour ça. Donc, vous voyez, j'y vais quand même avec plus de douceur. Hop, de douceur. Oui. On essaye du moins. Voilà. Alors, il y a des averses un peu plus fortes à certains endroits qu'à d'autres. Mais voilà, on va dire que la difficulté avec cette méthode, c'est d'avoir une certaine régularité. Un petit peu ici. Et là, dans l'eau, après, c'est pareil. On peut y aller avec des petites gouttes, surtout là où on voit, mettons, des gouttes qui arrivent. On peut... Donc, voici nos deux sortes de pluies différentes. Ça paraît bien. C'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et la troisième méthode, j'aimerais vous montrer si on était sur une vitre, devant une fenêtre, comment est-ce qu'on représenterait la pluie qui coule sur la vitre, les gouttes sur la vitre. Donc là, avant, je vais prendre mon gros pinceau et je vais faire un léger, léger glacis, transparent, gris, pour amener tout ça plus pâle, surtout dans l'eau en bas. Voilà. Pour mieux voir ce que je vais faire sur la soi-disant vitre. Voilà, je fais un petit glacis, encore un petit peu. Alors, j'avais dit très léger, mais ce n'est pas grave, je vais en enlever. Voilà. Je vais faire sécher ça. Alors, pour faire les gouttes d'eau sur une vitre, on va y aller essentiellement avec du noir et du blanc. Donc, je vais prendre du noir et je vais faire des croissants vers le haut. Des petits croissants vers le haut. Je vais en commencer un là où c'est pâle, on va bien le voir. Voilà. Des petits croissants vers le haut, des plus petits, des plus gros, des petites taches. Et là, on en fait. On en fait beaucoup, de manière assez irrégulière, autant dans leur grosseur que dans leur emplacement. Oh, il est très épais. C'est pas grave. Des fois, c'est juste des petits points, tout petits comme ça. Le paysage derrière, il devient vraiment comme un arplan, c'est pour ça. Si on fait vraiment, si on veut représenter de la pluie sur une vitre, c'est bien aussi de faire un arrière-plan flou. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un paysage plus net pour représenter la pluie, mais il pourrait être vraiment beaucoup plus flou. Ça donnerait encore plus d'effet de trois dimensions avec une vitre très près de nous. Voilà. Après, on va faire aussi des lignes. Des lignes qui peuvent commencer en haut, tiens, plus grosses, vraiment un peu plus épaisses, et qui finissent plus fines en bas. Plus nettes. On en fait des plus épaisses et des plus fines, sans problème. Des longues et des courtes, et même des très longues. On peut laisser un endroit où il n'y en a pas, puis on en refait l'autre côté. Oui, bien sûr, il y en a qui peuvent sortir aussi en bas. Ensuite, on va prendre du gris très pâle aussi. On va venir en mettre en dessous des taches foncées qu'on a mises. Là aussi, c'est assez irrégulier. C'est comme le bas de la goutte, alors on peut faire un bel arrondi, comme on peut aussi aller plus vite. Un petit point ici et là, je les cherche, je les cherche. Là, c'est un petit peu trop blanc. Et là où on a fait nos lignes, on va les mettre sur le côté gauche du très pâle aussi, mais aussi de façon irrégulière. Voilà donc trois méthodes pour représenter la pluie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment peindre des gouttes d'eau sur les feuilles et sur les fleurs. Merci. Merci. Merci.